C'est une tendance qui cumule des millions de vues sur TikTok, fait faire des grimaces et s'accompagne en général d'un son. Voici le mewing, son objectif, obtenir une mâchoire carrée davantage dessinée et en croire les internautes, le moyen d'y parvenir serait une simple gymnastique de la langue. Placez le bout de votre langue juste derrière vos dents du haut. Ensuite, pressez toute la langue sur l'ensemble du palais, puis alignez vos dents du haut et du bas et fermez la bouche. Une technique principalement plébiscitée par les hommes pour atteindre l'un des idéaux de beauté masculine. Thibaut a testé cette méthode il y a 4 ans. Et c'était suivi par un orthodentiste, donc pour bien faire la pratique, etc. C'était un an, totalement. Entre 6 mois et un an où je l'ai vraiment fait beaucoup. Cet influenceur lifestyle en avait même fait une vidéo YouTube. C'est une pratique qui n'est pas forcément très connue en Europe et surtout en France. Avant d'en dresser un bilan très mitigé dans une nouvelle vidéo. Au début, j'ai eu du mal parce qu'en fait, moi je serrais trop fort et du coup j'avais mal aux dents. Il n'y a pas eu de grand résultat. On voit que c'est un idéal de beauté, que les jeunes veulent beaucoup plus ressembler à ça. A l'origine, cette technique est utilisée par certains kinésithérapeutes ou dentistes pour de la rééducation ou du bruxisme, le fait de serrer les dents de manière incontrôlée. Mais cette pratique, si elle est non encadrée, comporte-t-elle des risques ? Sans contrôle médical, ça peut causer ce qu'on appelle des aigressions dentaires en quelque sorte. Les dents du fond se touchent trop et les dents de devant se voient petit à petit un espace apparaître entre elles. Pas de mâchoire plus carrée donc, mais des dents fragilisées. De quoi peut-être en profiter pour refaire votre bilan dentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...